Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo de premières impressions un petit peu spécial. Aujourd'hui on se retrouve sur Ethan MeteorHunter et cette vidéo s'inscrit dans le calendrier de l'Avent de Gamesphere qui est un site d'actualité sur les jeux indés. Et en gros du 1er au 24 décembre tous les jours il y a une nouvelle présentation de jeu, aujourd'hui on est le 7 donc potentiellement vous en avez raté 6. N'hésitez pas à aller regarder les liens sont dans la description pour voir le calendrier sur le site et puis la playlist. Et avant que j'oublie il y a un concours pour gagner quatre copies de ce jeu Ethan MeteorHunter, vous pouvez aller dans la description il y a un petit lien pour la page du concours et du coup ça vous permettra bah voilà peut-être de repartir avec chez vous entre guillemets avec ce jeu donc regardez la vidéo et après vous verrez si ça vous intéresse ou pas et potentiellement ça vous fera un joli cadeau Noël qui sait. Du coup moi pendant ce temps là je vais jouer un petit peu hop et vous je vous parlerai de tout ça en même temps. Alors j'arrive pas à terminer tout 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 le le premier niveau le poste il est il déconne pas on va on essaiera peut-être de se le faire à la fin mais on va faire je sais pas au milieu allez celui-là au hasard tout feu tout flamme ouais on va se faire ça juste en faire un au hasard il est assez dur mine de rien alors hop hop donc les contre donc j'y joue avec une manette parce que bon faut pas trop trop déconner ok alors ce qu'on va faire là on va sauter au dessus comme ça et voilà la particularité du jeu c'est qu'on peut déplacer certains objets et on peut arrêter le temps pour le faire donc il faut récupérer tous ces bouts de météorites hop ce petit bloc là hop nickel donc là vous voyez que je peux glisser en plus mince voilà elle on va bouger on va le mettre là pour que ça tourne un petit peu ouais c'est fait et voilà du coup ça brûle ça on va pouvoir descendre et on a fini le niveau ce qu'on a réussi à voir le bonus ou non pas du tout ok je suis arrivé je soit ça doit être pour les speedrunners soit je suis vraiment nul mais oh non pas celui-là bon je vais juste vous le montrer mais je pense qu'il va me prendre trop de temps à faire pour pouvoir le mettre dans pour pouvoir le faire en vidéo vous voyez qu'on peut faire une rotation ouais comment j'avais fait ça moi euh alors attendez si lui je le prends et que je le mets là voilà hop hop voilà je peux le pousser un peu hop voilà nickel donc vous voyez où à quel point ça peut être intéressant de bouger les trucs et ouais non je vais pas tout vous faire parce que je suis un peu en oh quoique celui-là il est assez facile mais regardez il suffit de bouger celui-là là euh non non c'est quand on va plutôt bouger le gros euh normalement il devrait brûler là voilà là il brûle et du coup hop on peut passer euh qu'est-ce que je peux faire là non là on va voir si je bouge celui-là non bref j'ai pas du tout envie de faire ce niveau-là que j'avais pas apprécié la première fois c'est trop du tetris j'ai jamais été un grand fan de tetris on va continuer et vous savez quoi on va retourner vers les premiers niveaux quelque chose un petit peu plus à ma hauteur euh allez le troisième comme ça on rattrape peut-être le tuto mais voilà c'est un jeu qui est assez bien fait euh c'est un studio euh donc français il est assez bien fait euh pas incroyable mais euh ce qui le différencie c'est vraiment ce mécanisme de pouvoir bouger un petit peu et on peut bien sûr le faire même en plein milieu d'une action par exemple euh je voulais pas du tout montrer parce que j'ai pas eu à le faire mais hop voilà déjà on va reprendre tout ça hop ouf 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 donc on est une petite souris en gros et on est censé récupérer des bouts de météores parce qu'ils nous donnent du pouvoir et on est contre une sorte de rat qui... trop de puissance là une espèce de petit combat contre lui ça c'est... si j'avais une critique à faire je pense que ce serait justement que l'histoire n'est pas assez poussée il y a beaucoup de choses, enfin genre par exemple je sais pas du tout où je suis là c'est pas vraiment expliqué dans le dans la petite intro oh non il a fait demi-tour hop c'est bon j'ai réussi à l'avoir ok on va l'attraper on va le pousser et ouais c'est à dire que je sais pas où je suis je sais pas pourquoi je suis là je sais même pas vraiment pourquoi je combats à ce point là avec mon voisin et je pense que le jeu gagnerait à avoir un petit peu plus d'histoire mais il est assez fun à jouer moi je suis pas pourtant un fan de jeux de plateforme comme ça mais celui là je pense qu'il a juste le petit quelque chose qui fait bah qui fait que c'est ça se détache du lot c'est que c'est pas juste on joue un jeu de plateforme il y a aussi le côté le côté on change enfin on bloque le temps et ça c'est vachement intéressant à jouer hop ouf allez bah mince alors on va voir si je peux faire mieux ah alors je suis alors ouais c'est ce que j'étais tout à l'heure soit je suis assez mauvais soit euh alors attendez qu'est-ce qui se passe si j'essaie de me faire un arcade directement non voilà parce que ça ça peut me propulser aussi si je le fais bien non bah mince ça avait pas été aussi difficile que ça la première fois allez regarde par là non bon euh j'abandonne je peux débrouiller mieux mais ça c'est le truc mais qu'on commence à commenter euh voilà ça se passe pas aussi bien vous savez quoi on va aller faire un petit coucou euh non si j'arrive à retrouver il y avait certains niveaux assez particuliers euh ah sauter non pogo c'est le pogo non ouais c'est ça celui-là il est c'est c'est vachement fun parce que du coup voilà il y en a certains qui sont un peu particuliers euh et à part le boing boing qui tombe sur les nerfs c'est c'est assez bien mais euh moi ce que j'aime bien c'est le côté euh bah un peu comme super meat boy où si tu te plantes et ben tant pis pour toi tu recommences de tout en bas oh wow il faut pas repasser en dessous du niveau de la caméra sinon c'est fini oh allez si j'arrive à le faire du premier coup bon après là je suis loin de la fin là encore mais on y croit mais euh ce jeu là donc pour la petite histoire les devs m'avaient envoyé une copie en juin hop oh et euh et pour pour de multiples raisons oh faut que j'arrête de parler euh je n'ai jamais réussi à enfin je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer parce que je suis aux Etats-Unis j'ai mon ordinateur portable c'est trop compliqué etc et on m'a recontacté à un moment pour me dire hé c'est dit et tout le machin mais j'ai réussi du premier coup bravo et oh j'ai raté j'avais réussi la première fois à l'avoir en or et et du coup quand on m'a proposé de participer à ce calendrier d'avant j'ai tout de suite dit bah écoute moi j'ai j'ai ce jeu là en jeu indé auquel j'ai toujours voulu jouer j'ai jamais eu l'occasion du coup si ça vous va on n'a qu'à utiliser ça et ça leur allait donc alors on va y voir si on fait ça comme ça ouais j'arrive à sauter dessus nickel et voilà donc il est pas je sais pas je sais pas j'arrive donc là j'ai pas géré j'arrive pas à me rendre compte s'il est vraiment très compliqué ou pas trop je sais qu'il y a quand même des petits puzzles et quand j'avais essayé la première fois j'avais pas de manette et j'étais sur un orni portable avec pas énormément de fps ce qui fait qu'il était un petit peu plus dur qu'il aurait dû être je pense mais j'étais resté coincé dans des premiers niveaux je crois hop hop je me souviens de ce passage allez on y croit on va se t'aider maintenant ok bravo fallait pas foncer on va attendre on va attendre qu'il remonte voilà par ici ouais voilà nickel et fin du niveau alors pour terminer la vidéo je vous propose qu'on fasse un petit tour chez le boss retour au QG et donc vous allez voir c'est le fameux le fameux rat dont je vous ai parlé et c'est parti que je n'ai pas encore réussi à battre en même temps j'ai pas beaucoup essayé mais tout à l'heure je me suis dit allez je me prépare à tourner et finalement j'ai joué pendant 30-40 minutes et après j'avais plus le temps de tourner hop hop ok alors what bon je pense que je vais abandonner l'espoir d'avoir le dernier mais t'es pas sérieux là oh non il y a un bon tour en dessus alors attendez alors hum on se voit qu'il y a les checkpoints parce que sinon je ragerais depuis longtemps je pense quoique vous m'avez déjà vu sur super meek boy hop voilà euh ouais ah ok alors qu'est-ce qu'on hop voilà ça on va la non 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 toi tu restes là c'est toi que je veux voilà et lui on va le mettre euh non c'est quoi lui on va le laisser là au cas où lui on va le déplacer un petit peu par là hop pof hop nickel donc là oula euh ouais euh qu'est-ce que oula ah ouais d'accord sympa non mais t'es pas sérieux là je comprends pas trop ce qui est censé se passer là en fait hop oh mais non voilà bravo ouh ouah alors je sais pas s'ils sont à tête chercheuse ou pas je sais qu'il y avait un niveau où il y avait des trucs qui étaient à tête chercheuse donc c'est peut-être le cas aïe what merde ah allez hop je suis un peu en galère quand même alors je sais pas ce que je suis censé faire non plus hop mais alors qu'est-ce que je peux faire là je peux juste déplacer ça ok hop vas-y bah ah est-ce que je suis censé du balancer ça dessus ok attendez on va essayer ça on va essayer du balancer alors c'est peut-être celui qui est là-haut hop euh non ça peut pas marcher ça bah non alors attendez peut-être que si ouais non je sèche là je sais pas bon bref ce jeu est trop compliqué pour moi je ne suis pas fait pour les jeux de plateforme mais en tout cas si vous ça vous intéresse je trouve que c'est pas mal j'aime bien ce petit côté euh cette petite différence hop avec le fait qu'on puisse bouger un peu les trucs dans le temps peut-être que si je le ramène là non bon sachant que j'en ai qu'un seul en plus pour ce niveau hop qu'une idée bref c'est donc Ethan Meteor Hunter si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil il me semble d'ailleurs qu'ils ont besoin d'aide pour passer sur Steam du coup n'hésitez pas à leur faire un petit coup de pouce là-dessus et et moi je repasserai un coup pendant le canon on dévié de l'avant normalement du coup n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour me voir moi mais aussi pour voir les autres il me semble qu'il y a LR6 qui doit passer les joueurs comme ça ah oui attendez il y en a un il y a c'est peut-être celui-là non c'est pas celui-là bon il y en a un qui a carrément un vaisseau hop qu'on peut piloter c'est marrant hop mais voilà donc il y a moyen de faire des trucs vraiment sympa et je pense que j'y jouerai un petit peu quand même même si j'ai pas beaucoup de temps pour ça hop bref bon moi je voilà ça va faire comme tout à l'heure où je devais tourner ma vidéo et je me laissais je commençais à jouer on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures merci de m'avoir suivi salut à tous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501